Musique Aujourd'hui je souhaiterais évoquer avec vous un sujet assez intéressant, celui de la prescription. Et notamment la prescription appliquée à un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui n'est pas le souscripteur de ce même contrat. Pour ce faire je vais reprendre la note qui a été rédigée par madame Amandine Cayolle et monsieur Rodolphe Bigot sur un arrêt d'espèce qui a été rendu par la cour de cassation en deuxième chambre civile le 16 septembre 2021. Le numéro de l'arrêt c'est le numéro 20-610.013. Dans cet arrêt, le juge rappelle que la prescription en la matière pour des bénéficiaires non souscripteurs d'un contrat d'assurance vie, c'est une prescription qui a pour délai 10 ans. Alors c'est une application pure et simple de l'article L114-1 du code des assurances. Donc quoi est-ce que cet arrêt est intéressant ? C'est parce qu'il permet de rappeler les différents délais qui peuvent régir le contrat d'assurance. Il y a trois délais. Le premier, c'est le délai prévu par le code des assurances pour tout type de réclamation ou de demande entre un assuré et une compagnie par exemple. Ce délai est de deux ans. C'est pour ça qu'on dit qu'en matière d'assurance, la prescription est une prescription biennale. Parfois, la demande en fait désassurée ou la demande d'un tiers va concerner une partie du contrat d'assurance qui n'est pas prévue par le code des assurances, mais qui est prévue par le droit commun, c'est-à-dire le droit civil. Dans ce cas, puisque c'est le droit civil qui s'applique, le délai de prescription sera le délai de droit commun qui est de 5 ans. Et dans certains cas, le code des assurances a prévu un allongement de cette durée, comme par exemple si un bénéficiaire souhaitait faire une action quand il n'est pas le souscripteur du contrat d'assurance vie dont il récupère le capitaux, et ce délai est reporté à 10 ans. Et donc ainsi, le contrat d'assurance vie possède 3 délais de prescription qui sont efficients en fonction de l'action qui est menée par la partie de mandresse, contre la partie, contre l'autre partie. Et donc rappelons ces 3 délais, 2 ans si c'est prévu par le code des assurances, 5 ans si l'action n'est pas prévue par le code des assurances et ce droit commun qui s'applique, et 10 ans dans certains cas spéciaux prévus dans le code des assurances, comme par exemple une action intentée par un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui n'est pas le souscripteur du contrat d'assurance vie. Et bien voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada